Ce périple, on va le vivre, là, 7h30, je m'apprête à aller prendre le bus. Je veux dire, ça y est, on est craqués. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, à la découverte d'un nouveau stade, mon 139ème stade, 139ème stade, ici en Angleterre, loin de Londres, du côté du Yorkshire, du côté de Dursfield, pour un match de championship, un match décisif pour la montée en championship d'une équipe qui a une histoire particulière, puisque ce club est le premier club à avoir enchaîné trois titres de première ligue consécutif, c'était entre 1923 et 1926, donc on a découvert tout ça dans un stade qui est vraiment magnifique, avec une architecture vraiment particulière, un match entre Dursfield et Barnsley, deux équipes qui sont proches géographiquement, donc quoi de mieux pour découvrir tout ça ? On a fait un trip durant toute la journée, en passant même par Leeds United pour découvrir le stade, la boutique et toutes ces choses-là, donc je vous emmène avec moi à la découverte de tout ça, c'est parti pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Instagram, on est de plus en plus nombreux, et puis on est parti ici, en Angleterre, pour une nouvelle vidéo. Allez, let's go ! 7h30 du matin, c'est à 300 km au sud de la destination finale où on va aller aujourd'hui, que l'on se trouve à Londres, après une belle nuit, non, une courte nuit, dans une auberge de jeunesse ici à Londres qui m'a coûté seulement 20 euros, pour venir des fois ça aide bien, là on va prendre le bus pour aller en direction de Leeds dans un premier temps, dans le nord de l'Angleterre, on a 4 heures de bus qui nous attendent pour retrouver Leeds avant d'aller vers Huddersfield et le match Huddersfield-Parnsley en Championship, je vais vous faire vivre tout ça ensemble, ce périple on va le vivre, là 7h30, je m'apprête à aller prendre le bus à Victoria, donc let's go ensemble pour ce périple insolite et inédit, puisque j'ai jamais vu de match de foot en dehors de Londres. Allez, on vous emmène avec moi par ce beau temps gris-anglais. Je viens de rentrer dans la station et là c'est vraiment super bien développé les bus, ça coûte vraiment pas cher aussi, ça m'a coûté seulement 8 euros pour monter dans le nord, ici, à Leeds. Ça y est, je suis bien installé dans le bus, je suis pas trop drôle parce qu'il y a du monde, mais il y a exactement Newcastle pour ce bus là, qui est sérieusement Sheffield et Leeds, Leeds on s'arrêtera, on se retrouve dans 4 heures pour Leeds, la première visite de la journée. Ça y est, on est bien arrivé ici à Leeds, je viens de quitter justement le bus qui est là juste derrière moi, et là regardez, j'ai tout de suite trouvé une fresque de football, dans cette ville qui vit le football. Ici à Leeds, on est dans la troisième plus grande ville d'Angleterre, après Londres et Birmingham, avec 800 000 habitants, c'est colossal, et l'une des plus grandes métropoles du Royal Uni, avec 2,7 millions d'habitants, c'est vraiment immense. Là, dans un premier temps, on va directement aller au stade, puis pas plus attendre, et après on reviendra dans le centre-ville pour voir un peu cette ville, qui m'a l'air bien sympa tout de même. Le cœur de cette ville, là je viens de trouver, et je viens de voir que pour aller au stade, c'est une dizaine de minutes de bus, donc là je vais le prendre, il arrive dans 5 minutes, et on prend la direction ensemble d'Elan Road. Voir un stade qui reste mythique, qui est ultra important, dans cette ville de football pur et dur. Regardez, le stade est juste là derrière moi, on va aller faire le tour, aller voir un petit peu en boutique, et parler un petit peu de cette équipe de Leeds, même si je reviendrai pour une vidéo. Ouh, ça souffle ! Juste ici au sol, vous pouvez lire pas mal d'inscriptions qui ont été inscrites par des supporters, et gravées à tout jamais ici devant ce stade. Et là, derrière moi, une statue d'un des joueurs mythiques qui a fait plus de 770 apparences, cessellement en anglais, apparition sous ce maillot de Leeds United, Billy Bremer, produit, avec notamment pas mal de choses et d'écharpes sur cette statue. Là, on va aller directement en boutique avant de faire le tour de ce stade. C'est ouf dans la boutique, les maillots actuels, domicile extérieur, sont entre 20, 23 et 30 euros. C'est abusé, c'est trop bien, il y a deux doigts de craquer là, je vais essayer. J'ai envie de mettre un sondage sur Insta pour savoir si je devais prendre le maillot de domicile ou l'extérieur, parce que vous avez vite répondu sur si je devais le prendre ou pas. Et franchement, à ce prix-là, 20 livres, 22, 23 euros. Mais clairement, je vais le prendre et c'est parti. Vous avez répondu en majorité le home, donc on est parti, on va prendre le home. C'est juste là, ça y est. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ça y est, on a craqué, donc il y a un tee-shirt home pour moi et j'ai ramené des cadeaux pour les copains. Voilà, ça y est, c'est fait. Les choses originales qu'on peut trouver autour de ce stade, c'est notamment cette maison qui arbore le logo de l'île. On peut trouver aussi toutes ces protections électriques qui portent également les couleurs. Ici, tout est aux couleurs de ce club qui est le seul club professionnel de cette ville, qui est pourtant la troisième plus grande d'Angleterre, comme on l'a dit précédemment. Donc, on bénéficie d'un soutien sans faille de toute la population ici. Il n'y a pas d'autre sport. C'est le foot, le foot, le foot. Et c'est que ça. Sur le côté de ce stade, on peut trouver des fresques et notamment avec tous les exploits et tous les bons moments de l'île. Et là, ici, l'équipe de 92 qui a gagné le Child's Shield avec Eric Cantona, qui est juste là, Eric Cantona, juste ici. Et l'île qui a également joué une demi-finale de l'île des Chanchons en 2000. C'est écrit juste là. Il n'y a plus de place pour écrire ce qui s'est passé avec Marcelo Bielsa. Pourtant, il s'en est passé des choses ici. Et juste en face, il y a Zobielsa, le bar qui a été renommé en son hommage à Marcelo, qui a laissé une trace indélébile ici. Pourtant, il n'y est resté que deux à trois saisons. Il me semble qu'il a été limogé en mars dernier. Là, je vais reprendre le bus direction le centre-ville pour manger avant de reprendre mon train et d'aller à Eudersfield. Eudersfield, d'ailleurs, qui a joué une saison ici il y a quelques années maintenant puisqu'ils sont dans la même région. Ils ont joué en 1950. Une saison entière dans ce stade d'élorme. Le train est un peu plus tôt que ce que je pensais, donc j'ai bien fait d'arriver un peu en avance. On est à 30 km pour aller à Eudersfield et il m'a coûté seulement 8 euros. Pour voyager là, ça va. En tout, de Londres, ça m'a coûté une vingtaine d'euros seulement. Le Eudersfield, nous y voilà. Ça y est, on y est dans le Yorkshire toujours. Avec cette commune de 162 000 habitants, donc une ville. Je viens de croiser les premiers maillots rayés blancs et bleus. Il y en a un là qui est en train de passer sur le côté juste là. Le match est dans deux heures et demi. On va aller faire un peu le tour du centre-ville. Et puis foncer au match qui est à 19h45 ici. On commence à ressentir que c'est match day aujourd'hui entre les maillots et la police qui se met en place un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, Barnsley est certes loin, loin, loin au classement. En dernier, c'est une ville assez proche avec une trentaine de kilomètres de cette ville ici. Il faut avoir des supporters qui vont se déplacer pour voir ce match qui est ultra important pour Eudersfield. Qui joue les playoffs pour monter en première ligue, remonter en première ligue. Une heure et demie avant le match. Ça y est, une heure et demie maintenant seulement. Et là, on prend la direction du stade. J'ai suivi une famille. Et sur la route, je voulais vous expliquer également pourquoi on appelle ce club The Terrier. C'est en référence aux Yorkshire Terriers qui sont une race de chiens. Ils viennent d'ici. On est dans le Yorkshire. Donc forcément. Et là, on est à moins de 500 mètres du stade. J'aperçois les projecteurs. On est au pied du stade. Le stade est là juste devant moi avec ses 24 500 places. John Smith Stadium qui est là. On va pouvoir y aller tranquillement. Mais là, c'est calme. Pour l'instant, on attend de voir quand ça va monter un petit peu. En température. Ici, avant ce match. Crucial et décisif. En temps que c'est encore calme autour de ce stade, j'essaie de découvrir un petit peu tous les espaces, tous les endroits possibles. Et là, juste derrière moi, il y a un bâtiment qui m'a intrigué qui est l'espace dédié aux enfants de la fondation The Terrier Field. Dans lesquels vous pouvez retrouver des baby-foot, des consoles pour jouer, des explications également de toutes les actions qui sont mises en place par cette fondation. Pour justement avoir un impact sur la vie du club et sur la vie des gens qui l'entourent. Donc voilà. C'est vraiment bien comme initiative d'avoir ce petit corner dans lequel les enfants peuvent avoir leur place également dans l'avant match. Là, les joueurs vont pas tarder à arriver. Les gens sont aussi également en train d'arriver. Je suis en train de faire le tour et je vais vous montrer un peu tout ce qui se passe autour de ce stade. Bon, j'ai fait la queue 30 minutes juste à côté du stade. Il reste 45 minutes avant le début du match. Et là, on est parti sur un sandwich. Un petit burger avec des frites et du bacon. Et ça coûte 9,50 si c'est pas donné. On va espérer que ça soit bon, mais bon, on est en Angleterre quand même. J'étais médisant ce burger, il était vraiment bon. Les frites également. Donc là, on va pouvoir rentrer pleinement dans le match. Match dans maintenant 30 minutes. Et là, les fans sont en train d'arriver en masse. Ici, je ne sais pas quelle affluence on va avoir. Mais il y a une place quand même pour les playoffs à assurer. Aujourd'hui, on pourrait être sûr d'avoir un match supplémentaire pour cette équipe à la fin de la saison. Et là, on traverse ce pont. Avec le stade juste en fond. C'est parti pour rentrer dans ce stade en quelques secondes. Avec la place que j'ai acheté sur le site internet directement du club. Une trentaine d'euros, il me semble. Et puis là, on est parti. Immersion totale. Donc pour l'instant, le parkage là-bas est super timide de Bartley. Nous on va remonter à notre place, et en tout cas on est super proche du terrain. C'est vraiment évident de parler, je suis un tournoi des supporters et je vais éviter de trop les déranger dans le milieu. Mais en tout cas, sur le terrain, à côté de Barça, il y a un joueur qu'on connait bien en France, Amil Bassi qui a joué notamment à Nancy et à Metz. Et aujourd'hui, il sera à nous chez le dernier type de Champions League. On est à l'entrée pour la communauté de 14. C'est mon équipe alors que la communauté est à main droite, jusqu'à côté du Parquège. 22. Et 48. C'est pour 90 minutes ici dans ce match au Cruddersfield, tu as enrépé l'équipe de Barnsley. Dans l'équipe de Barnsley, il y a Ami Bassi mais également Rémi Vita, un joueur de brancher un club de left-hack, parti au Bayern rapidement et qui ne s'en sort pas et joue maintenant du côté de Barnsley. Le club qui donne vraiment vraiment de la voix, c'est sympa de voir un club ici en Anglican. Oh non ! Oh non ! Non ! C'est un joueur qui bouge ! La première situation chaude ici, avec le but de Barnsley qui est pour l'instant refusé par l'arbitre assistant pour un hors-jeu mais ça me semble confus. Hype ! C'est un joueur, je pense. J'espère que ça c'est, je pense. J'espère que ça. J'sais ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501